Un grand merci d'être ici. Petite rencontre ce midi, où on va parler, brainstormer, discuter, mais surtout échanger par rapport aux cours de VR. Alors, sur les réseaux sociaux, la semaine dernière, j'ai mis l'ordre du jour. Il se retrouve aussi dans le document collaboratif. Alors, aujourd'hui, plusieurs choses, en fait, au menu. J'ai demandé pas mal à la dernière minute, en fait, à Claudine Castonguay, Judith Girardin et Fanny Ruel, en fait, de nous parler d'EVR en formation professionnelle. Donc, c'est un très beau projet où la FGA et la FP collaborent ensemble. Donc, ils vont venir nous parler d'un petit peu l'implantation du cours et surtout des retombées, même si on est à leur, la première année, au moins, du moins à P+. Alors, ça va être très intéressant. Patrick Beaupré, qui est notre conseiller récit associé à la préco-reveilleur, va venir nous parler d'une application toute simple, qu'on connaît tous, mais qui s'intègre très bien comme une ressource qu'on peut évaluer, en fait, même en EVR, qu'on peut surtout, en fait, enseigner et qui va traiter de l'organisation. Il y a ma collègue Hélène Turmel, alors à Sherbrooke, qui va nous parler, en fait, de la part d'une technicienne en éducation spécialisée dans les cohortes EVR, dans les cours EVR. Donc, comment ce travail au niveau avec les services éducatifs complémentaires peut venir bonifier, en fait, et venir implanter la philosophie sainte que veut le service d'enseignement du soutien pédagogique. Et je vais vous présenter aussi, courtement, le programme Zenétudes, qui est un programme pour la gestion du stress. Vous vous rappelez, à la première rencontre, j'ai fait une cueillette de besoins. Je vous avais demandé c'est quoi les sujets que vous voulez parler ou que vous voulez du matériel. Donc, moi, à chaque fois, je vais essayer de trouver un peu de matériel concernant vos besoins. Et je vous invite à m'écrire, à correspondre, en fait, avec moi quand vous voulez discuter de EVR et surtout quand vous voulez parler de ce qui se passe un peu dans votre région, dans vos centres. Il y en a qui sont à penser à l'implanter, il y en a qui l'ont implanté, il y en a qui veulent revoir aussi toute l'organisation de ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait extrêmement plaisir de travailler sur le programme EVR, les cours et ça me permet de lier des personnes, en fait, ensemble. Donc, moi, quand je sais un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre bout du Québec, je peux répondre aux besoins et surtout lier les personnes ensemble pour partager matériel et surtout pratiques pédagogiques. Alors, je vous partage, en fait, l'écran pour l'ordre du jour. Quelques dates à retenir, en fait, si je veux vraiment aller rapidement, mais bientôt, le congrès de la KFGA aura lieu le 28, 29 et 30 avril prochain. Et il y a des ateliers, en fait, qui font foi de peut-être des ressources qu'on peut retrouver en EVR. Je présente aussi un atelier avec Hélène Turmel sur l'EVR. Et je sais qu'il y a plusieurs intervenants, en fait. Moi, je tiens à intégrer les services éducatifs, les professionnels, dans le cadre des cours parce que c'est vraiment dans la philosophie du programme. Donc, je pense que ça pourrait répondre à plusieurs besoins. Sur le lien, vous allez pouvoir avoir le lien directement pour connaître les fonctionnalités pour s'inscrire au congrès. Aussi, le 19 avril prochain, il y a un webinaire sur le trouble du spectre de l'autisme chez l'adulte en FGA et en FP. Alors, c'est un webinaire des services éducatifs complémentaires. J'en parle, en fait, parce qu'on sait que c'est une clientèle qui se retrouve beaucoup dans nos centres. Et je crois que les stratégies, en fait, on est en train de monter le webinaire. Les stratégies présentées pourront certainement répondre à plusieurs choses qui peuvent répondre à un besoin en EVR. C'est-à-dire que c'est au niveau de la structure, de l'organisation, de l'horaire, de prendre le temps d'accueillir, tout ça. Donc, c'est des choses qu'on peut voir en EVR, puis ils peuvent se transférer pour répondre aux besoins de la clientèle TSA. Et je n'ai pas la date à venir, mais je suis en collaboration avec l'organisme Le Ciel qui s'intéresse, en fait, à la dépendance aux écrans. Alors, il y aura un webinaire probablement en mai sur la dépendance aux écrans, comment on peut, en fait, sensibiliser beaucoup nos étudiants à cette problématique, comment on peut aussi trouver des stratégies, en fait, avec eux. Donc, je pense que ça peut aussi s'intégrer au parcours EVR, cette thématique-là. La date est à venir, mais restez à l'affût en vous abonnant à l'infolette des services éducatifs complémentaires. Je pense que c'est la meilleure façon de rester informé. Alors, je passerai la parole à l'équipe de la Rivière-du-Nord, du CSS Rivière-du-Nord, avec qui je collabore étroitement et souvent, en fait, pour continuer le développement des cours EVR en formation professionnelle. Alors, je vous laisse la parole et vous allez pouvoir partager votre écran. Oui. Alors, bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, nous sommes trois pour venir vous présenter le programme EVR en formation professionnelle au Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Il y a Claudine Castonguay, qui est aussi conseillère pédagogique, et Fanny Rubelle, enseignante, qui donne le cours et qui a eu la chance d'en fait explorer le EVR à la fois dans les deux centres de formation professionnelle où on donne le EVR. Donc, elle est vraiment super bien placée pour venir explorer et vous raconter un peu comment elle vit ça au quotidien. Donc, on a deux centres de formation professionnelle où on donne la formation EVR. Moi, je vais vous parler surtout du CFTR et Claudine, davantage, performance plus. Au CFTR, on a seulement deux DEP, transport par camion et mécanique de véhicules louroutiers. En ce moment, on donne la formation EVR dans les deux DEP. Au CFTR, on a quatre points de service où on donne le EVR, mais sur, au total, 13 points de service. Donc, c'est vraiment une école qui se déploie dans tout l'ouest du Québec. Pour le moment, les quatre points de service ont été, disons, sollicités pour les couarts pilotes. C'était plus facile de commencer à explorer, s'ajuster, parce qu'on pouvait être en présentiel plus facilement. C'est, disons, plus rapproché dans la grande région de Montréal versus les endroits un petit peu plus éloignés. Les sigles qu'on donne, on a choisi, en fait, on a choisi avec l'aide les besoins du CFTR. Donc, il y a eu une rencontre où ils nous ont exposé leurs besoins et de là est ressorti les sigles suivants. Donc, le EVR 5003-1 qui est un moyen pour mieux apprendre. Donc, tout ce qui touche plus stratégie d'apprentissage, stratégie de lecture, etc. Et il y avait aussi d'autres besoins qui nous ont été nommés qui n'entraient pas nécessairement dans une formation EVR, mais qu'on a quand même mis dans un sigle maison qui fait en sorte qu'on a un 50 heures. Et la particularité, c'est qu'on le donne en pré-DEP. Donc, c'est avant l'entrée au DEP, les élèves arrimaient avec une autre formation de 30 heures. Donc, les élèves ont un équivalent d'un pré-DEP de 80 heures où ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a mis en concordance, en concomitance en fait, plutôt pour que les élèves aient du concret sur lequel s'appuyer. Donc, pendant qu'ils sont en EVR, la formation, ça rime avec le sujet de l'autre formation qui est en fait une formation pour mieux se préparer à l'apprenti classe 1 de la SAC. Donc, c'est vraiment quelque chose de super particulier. Et donc, en pré-DEP, environ deux semaines. Et au CFTR, la particularité, c'est que ça ne pouvait pas, du moins au niveau de transport par camion, ça ne pouvait pas s'intégrer dans le DEP, même si c'est l'option, disons, qu'on aurait voulu, mais disons en cours de pilote. Et donc, tout depuis un an, c'est ce qu'on fait au CFTR. On a une belle équipe de quatre enseignantes qui se déploient dans les quatre points de service. Donc, Boucherville, Montréal, Laval et Mirabelle. Mirabelle étant le point de service le plus important. En ce moment, en fait, comment ça a été bâti? C'était pour que la formation soit donnée en présentiel. COVID étant, l'année dernière, au printemps, on était censé avoir environ jusqu'à huit cohorts pilotes pour vraiment observer, vérifier, s'ajuster, s'adapter. Finalement, on a pu en faire seulement trois et demie avant que les écoles soient fermées, ce qui, cette année, a mené à, disons, du hybride en mode bimodal. Donc, pour vous donner, ça fait un peu le résumé des modalités de comment ça se passe au CFTR. C'est un peu différent à Performance Plus. Je vais laisser Claudine vous en parler. Oui, donc, à Performance Plus, qui est située à la chute, on se déploie sur quatre DEP qui sont essentiellement en santé. Donc, on a infirmière auxiliaire, assistance dentaire, assistance en pharmacie et préposé aux bénéficiaires. Donc, c'est un seul point de service. Alors, j'ai une seule enseignante qui se déploie sur l'ensemble de ces DEP. J'avais fait une présentation aux directions et aux chefs de groupe en décembre 2019, présenter un peu l'offre de cours EVR pour voir quels étaient leurs besoins en termes de déploiement de services. Donc, les enseignants ainsi que les directions ont choisi donc l'EVR 5003, donc apprendre à apprendre, de moyens de mieux apprendre. Et il y a aussi le 5005 qui avait été ciblé par les enseignantes, donc mieux se préparer à l'évaluation. Il faut dire qu'ils ont souvent des problématiques de grande anxiété de performance dans les DEP en santé. Donc, les élèves sont extrêmement stressés et anxieux lors des évaluations. Donc, c'était vraiment un besoin pour nous. Contrairement au CFTR, à Performance Plus, l'offre EVR est vraiment intégrée à même les DEP. Donc, on se déploie sur à peu près les 11 premières semaines, ce qui n'a pas été le cas au départ. On s'était positionnés différemment, mais avec les adaptations, on a décidé de s'intégrer de façon plus graduelle dans les DEP afin de répondre vraiment mieux aux besoins des élèves. Et ce qui est un petit peu différent en Performance Plus, c'est que la direction voulait vraiment s'attacher l'enseignante qui allait donner l'EVR. Donc, ça représentait à peu près, la tâche d'EVR, ça représentait à peu près 70 % de tâche. Et il s'est dit, bien moi, je vais payer le 30 % résiduel pour vraiment m'attacher une enseignante à 100 % pour que cette personne-là soit vraiment un lien avec les enseignantes, puis donne un soutien plus pédagogique, un peu orthopédagogique même aux enseignants. Donc, Fanny Rouvelle, c'est notre enseignante à Performance Plus, puis je vais te laisser donner un exemple plus concret de type d'accompagnement que tu fais auprès du personnel. Parce que moi, je t'ai à préciser que, puis ça, on l'avait déterminé avec Karine, qui nous donne du soutien, Karine Jacques, qui nous donne du soutien dans notre déploiement. C'était cet accompagnement-là, c'est important que ça se fasse avec les enseignants des DEP et non pas pour les enseignants du DEP. Oui, c'était super important. C'est ce qu'on avait discuté avec Karine, qui nous avait aidé à le clarifier énormément. Mais tu sais, en général, c'est comme si, dans cette tâche-là, j'enseigne aux groupes en cours qui commencent leur DEP. Puis en parallèle de ça, mon soutien au personnel enseignant, c'est vraiment un peu, je le vois comme si j'étais un pont de communication entre la matière EVR, puis ce que les élèves reçoivent et ce que les enseignants donnent. Mais c'était important, comme on en avait parlé avec Karine, avec Judith et Claudine, d'être vraiment dans un trio. Une équipe prof-élève et moi, c'est jamais moi qui est toute seule avec un élève. Le seul moment où je suis seule avec les élèves, c'est quand je suis en groupe puis en classe et j'enseigne. Mais je fais quand même un trio parce que juste avant de commencer le cours EVR avec un groupe, je fais tout le temps une petite… j'entre en contact avec le prof titulaire pour juste parler un petit peu de VR puis lui expliquer c'est quoi mon rôle, comment il ou elle peut être en équipe avec moi puis comment je veux collaborer. Fait que le mot communication, c'est vraiment le plus important. L'ambiance, j'arrive toujours dans cette ambiance-là. Je voulais vous donner trois exemples de mes trios. Donc, il y a celui en classe où est-ce que je me présente préalablement au prof titulaire. Je rencontre les élèves puis je leur enseigne. La deuxième façon que j'ai appliquée actuellement, c'est que je me suis intégrée en co-enseignement dans une classe. Fait que l'exemple que je vais vous partager, c'est en assistance dentaire. Je suis venue faire le cours sur l'odontogramme, qui est le petit truc quand on va chez le dentiste, l'assistant dentaire, c'est toujours écrire les choses qui ont été faites, les choses qui restent à faire. Il y a un schéma avec des dents. Les élèves apprenaient ça. Moi, je suis venue m'asseoir en classe comme une élève pour prendre des notes. On venait de parler de prendre des notes dans le cours, des stratégies d'écoute, d'attention, de prise de notes. Fait que je suis venue un peu modéliser. Puis en même temps, l'enseignante était super ouverte à savoir s'il y a des trucs qu'elle pouvait peaufiner pour optimiser son enseignement. Ça rentre dans les cordes de VR. Fait que c'était vraiment cool. J'étais assez en classe. Je disais, les élèves, si on écrit ça comme ça, je ne sais pas pour vous, mais la prise de notes. J'ai fait beaucoup de parallèles avec ça. Par après, j'ai pu prendre quelques minutes avec Lina, qui était l'enseignante qui m'avait accueillie, pour juste qu'on puisse brainstormer comment c'était hot, ce qu'elle faisait. Puis comment moi, je me suis sentie en tant qu'élève. Puis c'était vraiment génial. Et le troisième exemple de trio, c'est Daniel dans un groupe d'infirmières auxiliaires qui a remarqué que deux de ses élèves avaient des défis quand même importants. C'était vraiment en dehors des compétences d'infirmières auxiliaires. C'était vraiment par rapport à l'étude, des méthodologies d'études, de l'organisation. Il y avait un élève qui a un CDH pas diagnostiqué puis qui a dit, tu sais, les papiers, mais il ne savait pas ranger ses trucs dans la classe. Tu sais, c'était vraiment, il n'avait pas fait le VR encore. Il m'a approchée. On s'est rencontrés en trio. Donc, d'emblée, j'ai demandé à l'enseignant c'était quoi ce qui ciblait pour son élève. Quand je les ai accueillis, tout le monde a le droit de parole. L'enseignant me disait, mon élève est super bon pour ça. C'est pour ça que j'ai accepté de m'asseoir à trois avec toi dans le bureau. L'élève disait, oui, j'ai remarqué telle lacune. Puis là, on brainstorme tout le monde ensemble. Donc, dans ce cas-ci, vu qu'on est trois, je m'assure que je respecte ce qu'il est en train de vivre dans sa compétence avec son enseignant. Son enseignant m'entend partager des stratégies. Donc, il est au courant de ce que son élève s'apprête à appliquer, mais aussi il est au courant de ce que lui peut en continuer de transmettre dans son enseignement comme stratégie efficace pour que les élèves puissent mieux être organisés, écouter, prendre des notes, etc., etc. Ça fait qu'il m'arrive trois situations comme ça. Enseignement avec un contact avec le prof, un trio co-enseignement en classe, ou le trio soutien à un enseignant et à un élève qui valait vraiment le temps de l'enseignant de venir s'asseoir à trois. Ça fait qu'en sorte que personne ne pitche de la poussière, du porte-poussière. Si personne ne dit, ah, tu as de la misère, la fille de VR, ça n'arrive jamais. Parce que c'est vraiment une stimulation de travail d'équipe. Merci, Fanny. Ça fait plaisir. Donc, on trouve important de vous parler des conditions gagnantes à mettre en place pour que ça fonctionne bien. C'est quand même un défi d'implanter quelque chose dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Nous, on est de la FGA et on arrive dans un milieu de la FP. Donc, dans un premier temps, au niveau pédagogique, ce qui s'est avéré très important dès le départ, c'était vraiment de nous adapter au contenu des DEP. Donc, d'avoir une connaissance assez fine de ce que les élèves voient comme contenu pour que nous, on puisse venir s'arrimer avec ce contenu-là dans nos stratégies qu'on leur enseigne pour que ça ait du sens. On ne leur donnera pas un contenu qui n'a pas rapport au DEP. Donc, l'adaptation des contenus, c'était super important pour nous. Puis en même temps, c'est sûr qu'il faut partir des besoins des élèves. Donc, principe andragogique quand même central. Nos élèves, ce sont des adultes qui arrivent avec des compétences, avec de l'expérience. Donc, de tenir compte de cette expérience-là, de ces compétences-là. Mais nous, on vient bâtir par-dessus. Donc, ça, c'est super important. Et bien sûr, l'accompagnement des services complémentaires, on l'a nommé d'entrée de jeu avec l'accompagnement qu'on a avec Karine Jacques. Pour nous, c'est vraiment gagnant parce qu'il y a vraiment un transfert de compétences. On se challenge. Karine arrive avec une vision globale. Elle a participé à l'élaboration de ce programme-là. Donc, c'est vraiment un levier important pour nous dans tout ce déploiement-là. Puis donc, Fanny, j'aimerais ça que tu donnes un exemple au niveau de l'adaptation des contenus parce que même au niveau, même si, mettons, à AP+, on est, c'est des DEP en santé, on pourrait se dire, bien, c'est tout pareil. Mais non, les enjeux ne sont pas les mêmes. Oui, définitivement. J'essaie de le faire en bref. En fait, par exemple, assistance technique dentaire, ils ont énormément de choses à mémoriser. Les médicaments, le vocabulaire médical. Donc, par rapport à l'étude, c'est sûr qu'on va aborder le sujet des stratégies d'études différemment en mettant l'emphase sur ce qu'ils ont à rencontrer. Préposé aux bénéficiaires, eux, ils ont moins dans leurs études, ils ont moins de trucs à mémoriser. C'est beaucoup des mises en situation du cas par cas. Ça stimule beaucoup les stratégies pour prendre une décision, de prise de décision, de solution, etc., etc. Donc, évidemment, le sujet études n'est pas abordé de la même façon. Avec infirmières auxiliaires, ils ont énormément à mémoriser dans plusieurs compétences par rapport au système sanguin, les cellules, les os, les muscles. Eux aussi ont beaucoup de mémorisation et de la mise en situation. Donc, pour ce qui est de se préparer à l'évaluation, bien évidemment, je dois aller chercher dans les deux, autant de l'évaluation théorique que pratique. Et pour ce qui est d'assistance dentaire, ils ont aussi énormément de mémorisation. En fait, c'est vraiment d'aller s'adapter non seulement au contenu des cours des élèves, c'est là que la communication aussi est importante parce que plus on parle avec eux et à leurs enseignants, plus on peut vraiment s'arrimer puis venir vraiment valser comme il faut avec le contenu professionnel. Mais il y a aussi la définition dans le temps qu'on va voir dans la prochaine section, juste en bas au niveau administratif. Quand j'étais au CFTR, pour ce qui est de l'étude, c'était différent, les stratégies d'études, parce que les élèves le font en pré-DEP. Et leur première étape, c'est de passer leur permis d'apprenti pour la conduite de véhicules lourds, par exemple. Donc, on devait y aller tout de suite dans des stratégies d'études pour ce qui est de la connaissance de soi, des trucs du genre. C'était comme en parallèle, mais c'était important de vraiment aller dans le bout d'études. Puis le profil des élèves qui sont là, en CFTR, n'ont pas du tout le même bagage scolaire en général que ceux qui sont dans le domaine ici à P+. Ça fait que c'est vraiment partir des besoins des élèves puis adapter les contenus, c'est notre plus grande demande. C'est cette flexibilité-là qu'on doit avoir pour être vraiment efficace dans notre enseignement. Je ne sais pas si... J'ai-tu fait le tour, Claudine? C'est correct? Oui, oui, c'est super. Merci beaucoup. Puis ça m'amène à faire le lien au niveau administratif, au niveau de l'arrimage dans leur air-maître. En fait, c'était justement de dire, bien, la demande au départ, c'était, bien, OK, on va placer le VR au tout début de la formation, puis après ça, ils vont commencer leur DEP. Bien non, on aimerait mieux être comme intégré dans le DEP parce que ça va donner, on va pouvoir donner du sens, on va pouvoir se servir de ce que vous faites dans votre DEP. Donc, et en lien avec le rythme, en fait, c'est de s'assurer, de se dire, bien, à quel moment dans votre DEP, vous avez particulièrement besoin de nous pour venir soutenir vos élèves. Donc, c'est vraiment un travail qu'on fait en continu avec les directions, entre autres de P+, et de CFTR, pour les sensibiliser à l'importance de nous intégrer tout au long et non pas de nous placer dans un bloc parce qu'on leur dit, bien, nous, on va avoir bien plus d'effet si on est là tout au long ou le plus possible tout au long que si on arrive juste au début comme une grosse bouchée à prendre qui souvent a moins de sens. Oui, puis je continuerais, moi, sur une autre des conditions vraiment gagnantes au niveau administratif, c'est l'importance de la communication entre la FP et la FGA. Chaque centre a son mode de fonctionnement en FP qui est différent d'un centre à l'autre. Et en général, la formation générale des adultes et la formation professionnelle ne fonctionnent pas du tout de la même façon. C'est super important en début d'implantation de projet de s'assurer que chaque répondant, puis en fait, je dirais même de s'assurer qu'en formation professionnelle, il y ait un répondant qui soit responsable du dossier et la même chose en FGA, de manière à ce qu'il y ait toujours au moins une personne vraiment super bien au courant des réalités de chacun. Et ensuite, dans notre cas, ça l'a amené entre autres à la création d'un poste de conseillère pédagogique dont les mandats sont d'arrimer tout ce qui concerne la formation générale des adultes avec le CFTR. Donc, par exemple, c'est mon bureau est au CFTR. J'ai un lien direct avec la direction adjointe. Ça permet d'avoir vraiment une coordination des débuts de cohorte, de s'assurer que les enseignants et le personnel administratif de chaque centre comprennent bien les enjeux de chacun, puis s'assurer après ça pour aller au prochain point, d'avoir un travail d'équipe entre le personnel. Puis le travail d'équipe, il est primordial, autant du côté des directions, des CP qui sont impliqués, que des secrétaires, les personnes qui entrent les notes à la fin, les enseignants entre eux. C'est tellement primordial de bien connaître les enjeux de chacun et les réalités. Déjà que, par exemple, dans un centre de formation professionnelle comme le CFTR, où il y a 13 points de service, où on fait appel à 4 points de service sur ceux-là, chaque petite école a sa façon de procéder qui est différente. Donc, les enseignants de notre côté, quand ils arrivent là-bas, comment on peut faciliter les choses pour que les enseignants du DEP connaissent bien la réalité du EVR, puis que quand nos enseignants EVR arrivent, ils se sentent bien et bien accueillis, ils connaissent, puissent bien accompagner les élèves dans l'école aussi, créer un sentiment d'appartenance, etc. Donc, et on s'est beaucoup ajusté suite à ça, autant du côté administratif, où des fois, il y a des enjeux de, oh, si tu mets un job à moi, c'est les rôles, on va en parler après, dans les choses à améliorer. Mais c'est ça, ça nous a permis de vraiment bien mettre la table pour nos projets, d'avoir une bonne communication, puis un super travail d'équipe. C'est primordial. Oui, ce qui nous amène à vous parler des objectifs à plus long terme, parce qu'on s'est ajusté, on a mis des conditions gagnantes en place, mais il nous reste du travail à faire pour qu'on continue à améliorer le projet. Puis au niveau pédagogique, vraiment, notre enjeu central, c'est vraiment la connaissance, le transfert et le réinvestissement des contenus EVR chez les enseignants du DEP. C'est vraiment le défi numéro un pour nous. Je vous dirais que dans le cas de P+, c'est amorcé davantage de par le rôle de Fanny, qui est beaucoup plus présente auprès des équipes, parce qu'elle est assise dans ce centre-là. Ce n'est pas une étrange d'AFGA qui atterrit en FP, qui vient donner son cours puis qui repart après. Elle a la chance de... En fait, je dis la chance... Les directions là-bas ont compris l'importance de sa présence sur les rencontres de secteur. Donc, Fanny est en contact avec les équipes de façon régulière. Je ne sais pas si tu voulais rajouter ton petit point, ton petit grain de sel, Fanny, par rapport à ça. Je crois que tout ce que je voulais mentionner, c'était que d'emblée, P+, était au courant de la plus-value d'EVR. Donc, ils m'ont ouvert la porte. Je me suis sentie accueillie, bien évidemment, grandement. J'ai même un bureau. Je me sens cool. Mais il y a aussi le fait que moi, je suis arrivée avec cette ouverture-là. Ça a vraiment créé un grand sentiment d'équipe et de collaboration. Je pense que quand je parlais de ponts de communication, ça a toujours resté l'ambiance que je voulais partager. C'est ce qui a créé ça. Et c'est ce qui fait en sorte que ça évolue à une vitesse différente. Mais je crois que c'est normal que dans d'autres centres où est-ce que l'ouverture est plus petite et que le programme doit faire ses preuves pour faire grandir l'ouverture, je crois que c'est normal. C'est super important que ça se fasse à petits pas parce qu'il faut vraiment respecter la structure qu'on vient visiter. Dans le fond, moi, je viens visiter P+, les autres enseignants visitent CFTR. C'est important de respecter ça. Ça me vient en anglais « along the lines ». Ça vient aussi dans les lignes, dans la méthodologie, dans la conscience de EVR aussi. C'est de respecter son rythme, le comprendre. Je pense que tout ça devient une différente ambiance d'apprentissage. C'est ce que je trouve trippant personnellement, moi, de travailler avec vous, les filles, dans EVR et de cette matière-là, EVR, c'est que ça amène l'enseignement ailleurs. comme si on est deux parents pour accompagner un enfant. Là, on est comme deux sphères d'activité pour maximiser la réussite scolaire. C'est vraiment génial. Tout à fait. Comme tu disais si bien, Fanny, quand il y a une ouverture qui n'est pas aussi grande dans un centre de formation professionnelle, c'est la faute à personne, mais ça prend du temps à être convaincu. Puis, une des choses qu'on a commencé à faire, c'est de... J'ai commencé à donner des formations, à faire vivre certaines activités que les élèves vivent puis là, ils se rendent compte de la valeur ajoutée de ça, mais la réticence. Il peut y avoir plusieurs enjeux liés à un centre en particulier, le fait que, justement, ce soit quatre points de service, la communication, tout ça. Donc, au CFTR, c'est une des choses sur lesquelles on va travailler encore davantage, former davantage, c'est un projet par étape, parce que je regarde, si vous me permettez, les filles, j'espère que c'est correct, mais je regarde les points dans le niveau administratif. EVR, davantage tricolté dans l'horaire des DEP, ça a été la conséquence qui est déjà arrivée à P+, les enseignants et la direction ont vu une différence et là, ça fait quatre fois, quatre fois ou trois fois, Claudine, qu'ils changent mon horaire pour l'espace dans le temps. Puis là, les enseignants de P+, ont dit, nous, telles compétences, souvent, c'est là que ça coince. Ils ont fait en sorte que dans l'horaire EVR soit encore là dans le début de cette compétence-là pour que les apprentissages soient encore plus significatifs pour les élèves quand on parle de prise de notes, préparation à l'examen. L'effet EVR enclenche un petit peu ce principe-là. Évidemment, quand tout le monde communique de plus en plus, la répartition des tâches et des responsabilités se fait un petit peu naturellement. Ça devient de plus en plus aisé, les rôles sont définis. En fait, un autre des points au niveau pédagogique qui était super important, c'est de continuer la formation des enseignantes EVR qui continuent à se développer professionnellement, à aller suivre des formations, recevoir des formations des services complémentaires, qu'on continue à réseauter entre nous, à avoir une meilleure communication entre elles aussi pour que les activités qui sont gagnantes dans une classe, peut-être que pourraient être adaptées et réinvesties dans l'autre centre ou dans une autre. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on veut travailler plus. Très bien. Je te laisse continuer sur le côté administratif, Judith, ou tu veux en parler? Oui. En fait, Fanny, elle a vraiment très bien mis la table pour ça. J'ajouterais peut-être juste une petite chose qu'au niveau, effectivement, c'est super important, on veut travailler davantage sur une meilleure répartition des tâches et des responsabilités parce que c'est quand même un grand projet. Il faut vraiment s'assurer que toutes les tâches et responsabilités soient bien associées à une personne et que ça soit clair et que ça va vraiment de pair avec la communication. Il faut que vraiment il y ait un plan, des objectifs très clairs et qu'on revienne à cette personne et que chaque personne vraiment soit au courant de ce qui se passe. En terminant, nous retourner. Effectivement, c'est encore un projet, un bébé projet, comme dirait Claudine. On n'a pas encore eu vraiment le temps de faire un monitorage en profondeur, mais d'or et des gens peut faire ressortir quelques éléments super positifs du projet. Au CFTR, on a remarqué, mais il faut dire aussi que dans les deux centres, il y a plusieurs nouvelles pratiques qui ont été mises en place, je dirais, à peu près en même temps que la venue du EVR. Est-ce qu'on peut l'identifier vraiment à la formation EVR? On ne le sait pas encore, mais c'est quelque chose qu'on a remarqué. Les taux de réussite à l'apprenti classé 1 de la SAC, qui est donc la formation qui est en concordance avec le EVR en prédep, les taux de réussite ont vraiment augmenté dans certains points de service significativement. Ça, c'est une chose qu'on a observée. Il y a des enseignants aussi qui nous ont fait part d'un vraiment grand sentiment d'appartenance au groupe. Malgré la COVID, malgré le fait que c'était en ligne, de par les sujets, de par les pratiques, de par le fait qu'on part des besoins des élèves et qu'on s'adapte à eux, le sentiment d'appartenance est vraiment grand. J'ai une petite anecdote d'un enseignant qui m'a dit, mon Dieu, habituellement, c'est moi qui arrive et qui apprends à les connaître, mais là, ils se connaissent. Ils se connaissent tous et ils apprennent à se connaître en même temps, mais là, ils se connaissent déjà tous et c'est moi l'intrus. C'est étrange. Il aimait ça, par contre, mais c'est quelque chose de super intéressant. Ce même enseignant-là nous disait, mon Dieu, je n'ai jamais vu les cahiers, le manuel qu'ils utilisent aussi annotés, surlignés. Je suis surpris. Donc, on est très contents de ça. Pour nous, du côté de Performance Plus, on a eu la chance de rencontrer une des directions adjointes et le directeur qui est venu nous jaser un peu vendredi passé et ils nous ont partagé. Là encore, il n'y avait pas eu le temps de faire un monitorage en bonne et due forme, mais déjà, il y avait des indicateurs visuels. Ils nous ont parlé d'une diminution marquée du taux d'abandon en début de DEP, particulièrement dans les deux DEP pour lesquels c'était vraiment problématique, donc infirmière auxiliaire et préposé aux bénéficiaires. Ce qu'il nous disait, c'est que parfois, après deux ou trois semaines, il peut y avoir jusqu'à 50 % d'abandon dans des groupes. Et là, il nous disait, sur un groupe de 22, on est à 20. Il y a juste eu deux abandons. Quand je marque une diminution marquée, c'est vraiment assez exceptionnel. Il y a aussi une augmentation du taux de réussite dans les évaluations aux premières compétences. Ce qu'il disait, c'est que les échecs arrivent plus tard maintenant, dans les examens peut-être plus crunchy, plus difficiles. Donc, les élèves semblent être vraiment bien mieux outillés pour réussir leurs évaluations. et il y avait aussi des observations des enseignants. Nous, au niveau du sentiment d'appartenance, vu qu'on est tricotés justement avec le DEP, les élèves voient déjà leurs enseignants dès le début avec nous et avec les enseignants du DEP. Sauf que les enseignants du DEP, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'ils disaient quand on aborde une nouvelle notion, on sentait toujours un stress de, oh mon Dieu, c'est un nouvel apprentissage puis ça va être compliqué. Et là, ils sentent comme, ben non, moi je suis prêt, je suis outillé, ça va être correct. Mais je ne sais pas si tu veux. Ben en fait, c'était exactement ça, c'est que comme si les enseignants, plutôt que d'enseigner de la matière puis de leur expliquer comment l'étudier, ils enseignent la matière, tout le monde sait comment étudier. Au pire, il y a un ou deux élèves que l'enseignant les sent super engagés puis là, tu sais, on a une discussion, si je suis encore en train d'enseigner en même temps, ben là, on va s'en parler en équipe, sinon c'est ça. Fait qu'en général, les enseignants ont remarqué que les élèves se sentent plus détendus, sont plus aptes à apprendre parce qu'ils ont démêlé ben des nœuds. Je pense que c'est ça, là. Démêlé des nœuds puis rempli des sacs à dos avec des outils au cas où, fait que tout le monde, ça sent comme en paix, tu sais. Alors voilà, ça fait un peu le tour. On a essayé d'être le plus succès possible mais je pense qu'on a dépassé. On a dépassé. Moi, je calculais le temps. Désolée, tout le monde. Puis merci pour les bons mots. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont dit des mots vraiment gentils. Merci à Joël puis à Hélène pour vos bons mots. C'est vraiment le fun de vous entendre. Même si on ne se connaît pas, fait que c'est... Bien, c'est hyper inspirant. Vous avez donné plein de choses, en fait, que l'EVR, c'est un projet centre. Les directions y croient. Qu'on veut du réinvestissement aussi de ce qui se passe en EVR dans les autres classes. Donc, quand on veut amener nos équipes à changer les pratiques, à prendre conscience des difficultés mais aussi des forces des élèves parce que, Fanny, en fait, je sais que tu travailles énormément sur les forces des élèves. Alors, tu sais, rapidement, on voit le plus value des cours, en fait, de VR. Je trouvais ça, en fait, important de le dire surtout que c'est quelque chose qui se passe en formation professionnelle et que la FGA et la FP ont tout intérêt, en fait, à se parler, à communiquer. Donc, merci énormément. Personnellement aussi parce que j'apprends, en fait, avec vous. j'ai commencé mes accompagnements, j'étais toute neuve dans mon rôle. Donc, c'est vraiment un beau cadeau que vous nous faites, en fait, aujourd'hui. Merci de nous avoir permis de le partager. Écoute, je pense que c'est quelque chose à partager à plus large. Je vous contacte pour d'autres projets. Moi, je suis game. Oui, je suis Stéphanie. t'es prêt avec moi, là. Écoute, utilise-moi en masse, ça va me faire plaisir. C'est ça, l'inspiration. Il faut être contagieux entre nous parce que ça nous donne l'énergie pour aller la donner pour nos élèves. Pour faire le plein de rayons du soleil pour aller rayonner dans les classes. C'est important. on apporte la bonne nouvelle. C'est parfait. C'est la quétaine, mais c'est bon. C'est bon, c'est correct. Écoute, en parlant de quétaine, Patrick Beaupré a sorti sa cravate, sa cravate de la Saint-Patrick et va nous proposer, en fait, une petite application toute simple qu'on connaît et qui va pouvoir s'intégrer au cours VR. Moi, je fais des liens avec le 5001, le 5003, le 5005. Je peux rentrer ça dans plusieurs. Donc, je laisse Patrick présenter. J'avoue que j'ai eu un peu peur de savoir où c'est que tu en allais, mais c'est bon. Tu me fais confiance. Mais oui, mais oui. On va prendre cinq minutes pour parler d'Outlook, mais plus particulièrement en ce qui a trait à l'utilisation du cellulaire comme outil pour gérer un agenda. Nos téléphones, ont tous... Moi, je sais que depuis que je travaille avec un agenda... Oh, on ne le voit pas, mais ce n'est pas grave. Depuis que je travaille avec mon téléphone, que je l'utilise en tant qu'agenda, les choses changent beaucoup. Écoutez, ça ne sera pas... C'est juste pour se remémorer et pour se dire que ce qu'on a dans les mains, des fois, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures vu qu'on peut l'avoir dans nos mains. j'ai juste présenté ça rapidement en disant que Outlook, c'est un agenda qu'on a toujours sous la main. Compte tenu que Outlook est dans notre téléphone et qu'on a pas mal tout le temps notre téléphone. Donc, pourquoi utiliser Outlook sur un téléphone? Bien, le gros avantage, c'est que c'est lié avec l'agenda du centre de service scolaire et aussi de Teams. OK? Ça, c'est vraiment la... Ah, il va trop vite. J'avais un punch ici. Bref, c'est pas grave. Pourquoi utiliser Outlook? Bien, un, parce que c'est lié justement avec l'agenda du centre de service scolaire et de Teams. Donc, aussitôt que vous rentrez une activité ou que vous rentrez une réunion et que l'élève est dans un groupe, bien, il va recevoir une notification et il va l'avoir sur son téléphone. Les notifications sont disponibles autant sur les téléphones cellulaires ou sur un ordinateur. L'application est disponible dans toutes les plateformes, que ce soit ordinateur, cellulaire, tablette. Puis, c'était mon punch de cette chose-là. Mais les élèves peuvent oublier leur agenda, mais rarement leur cellulaire. Donc, c'est un gros avantage d'utiliser ça. Un petit exemple de ce que ça a l'air d'une notification, j'imagine que vous l'avez, mais ce n'est pas tout le monde qui les utilise, ce n'est pas tout le monde qui utilise Outlook, mais dans l'application de bureau, ce qu'on voit, c'est ce que je vous présente actuellement, tout dépendant, on peut mettre des rappels, des notifications automatiques 15 minutes avant une rencontre. donc, ça va notifier l'élève ou dans son téléphone ou sur son ordinateur, tout dépendant de ce qu'il utilise, mais au moins sur son téléphone. Donc, si vous avez, si l'élève a un rendez-vous, si l'élève a une rencontre avec un orthopédagogue, peu importe, ça va popper et là, parce que je sais que vos élèves ne font jamais ça, mais moi, quand j'enseignais, ça m'arrivait des fois que les élèves oublient des rencontres ou des choses comme ça, mais ça ne doit plus arriver maintenant, c'est certain que ça ne doit plus arriver. Ils sont juste dans l'est de la Ville de Montréal, c'est sûr. Ah, c'est ça, c'est ça. L'est de l'Île de Montréal étant le CSS pays d'où je suis, hein, Karine? dans un téléphone, ce qui est bien, c'est qu'on va le recevoir comme ça, on va avoir une petite notification qui va apparaître ici, donc on ne peut pas ne pas le savoir, le voir, et ce que je vous ai, de toute façon, cette présentation-là, je vais vous la laisser aussi, mais ce que j'ai mis ici, j'ai mis, comment installer, Outlook sur Android et sur iOS, donc c'est honnête, ce n'est pas moi qui les a faits, je les ai repris à gauche puis à droite, donc vous avez les deux manières en venant cliquer sur Android, vous allez tomber sur Android et sur les produits de la pomme ici en bas, et ce qui est génial aussi, c'est que je sais que plusieurs de nos élèves ont des difficultés parce que souvent, il va y avoir un ordinateur à la maison, et il va y avoir deux ou trois personnes, enfants, qui vont étudier en même temps ou pour les gens FP et plus vieux, ils vont avoir des enfants qui vont travailler, qui vont étudier en même temps qu'eux, donc c'est pour ça que directement du téléphone, un élève aurait juste à venir cliquer sur joindre la réunion avec son téléphone et pourrait participer facilement, peut participer facilement à une rencontre Teams sans avoir à déranger, pas à déranger, mais en utilisant que son téléphone et non pas d'autres plateformes. fait qu'en gros, j'avais dit un petit cinq minutes, mais c'est juste pour vous dire que les élèves l'ont, et ça, on va en parler plus dans un autre rencontre aussi, mais c'est fou toutes les possibilités qu'on a et il faut faire attention aussi, je sais que c'est à géométrie variable en ce qui a trait à l'utilisation du téléphone dans les centres. Il y a des centres où c'est absolument hors de question que les élèves l'utilisent. Il y en a d'autres où c'est plus, un petit peu plus permis. Moi, je vous dirais que nos téléphones sont plus puissants que ce qu'ils ont envoyé les astronautes sur la Lune. Donc, utilisons-le. Là, aujourd'hui, on parle d'un agenda électronique qui est directement ici, mais on pourra parler d'un dictionnaire, on pourra parler de plein de choses. C'est un outil multitâche qui peut être vraiment intéressant pour nos élèves. Écoute, c'est super. Merci, en fait, Patrick. Puis l'idée de travailler avec un conseiller récit, c'est d'amener l'outil technologique au volet pédagogique parce que, justement, en fait, ça rentre complètement dans les catégories de savoir et les savoirs à maîtriser. Donc, on peut le rentrer. Là, j'ai le 5001, mais c'est du matériel qu'on peut utiliser. Ici, c'est mon 5003. Donc, voyons, j'ai mes ressources que je peux utiliser. Ça peut être le rôle de la gestion de temps, oui, stratégie de gestion de temps. Mon 5005, j'ai aussi avant une évaluation comment je peux, c'est quoi mes moyens pour me préparer, donc d'amener l'élève à vraiment se faire un horaire, quoi que ce soit. De mon 5002, j'ai aussi dans mes ressources, ressources personnelles et matériels informatiques et dans mes ressources matérielles, dans mon 5004. Donc, tu sais, un peu partout, en fait, je pourrais mettre à profit l'utilisation d'un agenda Outlook ou quoi que ce soit. Donc, on n'est pas obligé de passer par ça, mais on peut, en fait, l'intégrer facilement dans nos cours et ça va avoir des bénéfices pour les élèves. Et de toute façon, en fait, étant donné que dans plusieurs centres, il y a une formation qui est hybride, donc de se donner des rendez-vous avec l'élève, bien, c'est aussi une belle façon de l'intégrer à une classe Teams ou de lui faire, en fait, des rappels. Et je sais que moi, les dernières années, quand j'étais orthopédagogue au Centre Saint-Michel, bien, mes rendez-vous, je les donnais plus sur papier à l'élève, bien, je lui envoyais, en fait, un courriel, un rappel. Et souvent, on pense que c'était, que les élèves, ils savaient comment ajouter un rendez-vous. Vous seriez surpris. OK? Donc, ils savent comment aller sur Facebook ou quoi que ce soit, mais comment rajouter un rendez-vous, comment se mettre un alarme, quoi que ce soit, une journée d'avance ou une petite alerte, un petit mot d'encouragement. C'est des choses que des fois, ils ne maîtrisent pas. Donc, c'était tout aussi intéressant. Hélène, qui est notre prochain et dernier point avant de quitter. Hélène va nous parler, en fait, du rôle d'une personne des services éducatifs complémentaires dans le cadre des cours éveilleurs. Bonjour tout le monde. En juste en commençant, Fanny, Judith et puis Claudine, c'était vraiment intéressant votre présentation. Puis, je m'aperçois qu'on a des défis, des questionnements qui se rencontrent. Parce que nous, on a développé certains cours à l'intérieur de la FGA. Puis, on est vraiment à toute l'idée de comment est-ce qu'on transfère tout ça, qu'on supporte le transfert des apprentissages des étudiants, des adultes dans les cours de français, de maths. Puis, l'idée créative d'assister au cours, de modéliser une prise de note. Bravo. En tout cas, je ramène l'idée drette l'après-midi avec l'équipe. En tout cas, merci, c'était inspirant. Juste pour vous donner quelques éléments de contexte, au Centre Saint-Michel, le VR a un projet centre. on a choisi d'accueillir les adultes en groupe fermé, la grosseur du centre le permet aussi, durant quatre semaines. Alors, il y a deux cours EVR qui sont à l'horaire d'à peu près tous les étudiants, le 5001 et le 5004, plus les cours de français et de maths qui, durant les quatre premières semaines, vont servir beaucoup à apprendre à connaître l'étudiant. Puis, maintenant, avec l'arrivée de l'EVR, ça devient un terrain aussi pour le transfert des apprentissages dans des cours en individualisé. Alors, pourquoi le 5004? On l'a un petit peu, juste un mot au sujet du 5004. Le 5004, c'est faire une production. On a interprété ce programme-là en se disant que la production, c'est le fait de fournir, d'avoir un résultat en enseignement individualisé. On s'est servi du 5004 pour donner un premier cours méthodologique aux étudiants. 5001, 5004, c'est comme des apprentissages qui sont un peu transversaux, une réponse universelle à tous les étudiants qui se présentent au Centre Saint-Michel pour leur donner un bon coffre à outils, apprendre à se connaître, connaître le centre. Ça résume à peu près. Dans le cadre du 5001, 5004, c'est l'objet de la question de Karine, on implique de plus en plus une TES. La TES, beaucoup dans le 5004, de façon régulière, le lundi matin, entre autres pour des thématiques particulières telles que la stratégie de lecture. Ce que ça lui permet de faire, c'est un premier repérage, ça lui permet de dresser un portrait des élèves qui pourraient être plus en difficulté. on a ciblé le groupe pré-secondaire. Et puis, cette TES-là, Eugénie, va aussi aller dans les cours français-mat pour essayer d'accompagner les étudiants dans le transfert des apprentissages. Mais c'est toujours dans un premier temps, durant les quatre premières semaines, notre but, c'est vraiment d'apprendre à connaître les adultes qui nous reviennent en formation. Alors, le travail de le point de vue d'Eugénie sur cette réalité-là, c'est de faire un portrait, de tout de suite commencer à dépister, adapter. On commence déjà à mettre des moyens en place depuis notre dernière formation avec Karine. Alors, on a déjà commencé à donner des outils un peu universels aux étudiants pour pouvoir les dépanner quand ils sont en français langue seconde ou qui ont d'autres difficultés et où il y aurait des outils technos qui pourraient les supporter. Alors, 5001, 5004, français maths, quatre semaines. Par la suite, chaque semaine, on a des rencontres multi, EVR, les profs-matières, des analyses de cas avec Eugénie qui est la TES et puis parfois aussi s'ajoute la travailleuse sociale. De fait qu'après quatre semaines, des fois, on va suggérer à l'étudiant ce qu'on a appelé l'EVR+, alors des réponses plus ciblées, EVR 5003 qui est beaucoup plus ciblée puis on est en train de développer l'EVR 5005 pour accompagner l'étudiant le plus longtemps possible dans son parcours. Alors, dans l'EVR 5003, parce que c'est la porte d'entrée aujourd'hui de mon propos, c'est notre amie Eugénie TES qui participe à ce cours-là de façon systématique pour vraiment assister l'étudiant puis surtout les étudiants qui vont avoir encore des besoins un peu plus grands que les autres, alors dans le besoin d'organiser leurs travaux, la prise de notes, les stratégies de lecture. Alors, il y a un travail au niveau du contenu pour que le 5003 qu'on offre, le 5003 plus soit en continuité avec le coffre à outils un peu général, 5004 du début, là. puis là maintenant, on est en train de voir comment est-ce qu'on va arriver le 5005 aussi dans le parcours des étudiants. Alors, ça fait un petit peu le tour des participations. 5001, c'est vraiment le moment où les services complémentaires viennent se présenter. Dans le 5001, les conseillers en orientation prennent beaucoup plus de place parce que c'est la définition de mon projet de formation qui je suis comme apprenant. Dans le 5004, on a beaucoup plus la présence TES, soutien pédagogique. Le 5003, c'est vraiment un investissement du soutien pédagogique au travail d'enseignement. Et puis, dans le 5005, on veut vraiment aller chercher la collaboration de la travailleuse sociale du centre pour toutes les questions d'anxiété, notamment. C'est un petit peu ça, c'est un point un peu rapide, mais c'est un peu le service, parce que c'est un service d'enseignement, le VR, le service qu'on essaie de mettre en oeuvre actuellement. Mais les grandes questions, c'est vraiment le transfert, supporter le transfert des apprentissages, le réinvestissement de tout ça dans les équipes matières, comment on va s'y prendre, comment est-ce qu'on va élaborer une stratégie, parce que ça vient changer les pratiques, qu'on le veuille ou non, même dans l'ensemble du centre. Écoute, Hélène, merci vraiment beaucoup. Tu l'exprimes très bien. J'ai l'EVR tatoué sur le coeur, j'ai le centre Saint-Michel aussi, vraiment, mais c'est vraiment un projet centre. J'essaie d'illustrer souvent comment ça se fait, l'EVR. Tu as tes cours matières, tu as le français, mat anglais ou quoi que ce soit. Tu as tes services complémentaires, psychoéducation, TES, quoi que ce soit. Ton EVR, c'est vraiment ce qui relie tout ça. Ça vient faire un filet de sécurité entre les deux. Impliquer le travail d'une TES ou d'une psychoéducatrice ou quoi que ce soit dans l'EVR, ça leur permet aussi de rencontrer plus de gens qui rencontreraient en individuel. Parce qu'on ne se le cachera pas, moi, je coordonne un peu tout ça, les orthopédagogues, psychoèdes ou quoi que ce soit. Puis, on est tous laudés à fond. On a des files d'attente, on ne répond pas. Mais lorsqu'on fait du co-développement, lorsqu'on fait des animations, lorsqu'on fait des ateliers, on vient répondre à un besoin. On vient rejoindre aussi plus de gens. Et il y a aussi du co-développement entre les pairs qui, selon les études, ont donné des impacts extrêmement puissants et plus rapides qu'une intervention qui est 1-1. Donc, c'est vraiment intéressant à aller creuser là-dessus. Quelle est la collaboration qu'un CO peut avoir dans mes cours réveillants? Quelle est la collaboration qu'une TES peut avoir là-dedans? Puis, en même temps, ce que je peux me permettre de racheter au Centre Saint-Michel, c'est que le mois d'entrée en formation et la collaboration de la TES fait vraiment, c'est comme un temps où est-ce que aussi j'analyse mon dossier parce qu'on le sait, les arrivées en centre FGA, on les a, mais les dossiers d'aide particulière et des fois, on a des informations qui arrivent un coup que l'adulte est en formation. Donc, s'il n'est pas en français mathématiques mais que je teste tout de suite des outils et que pendant ce temps-là, je reçois son dossier d'aide particulière, je fais l'analyse, je mets en place des actions, je coache mes enseignants, bien là, écoute, on a vraiment un plus-value le haut niveau du sentiment d'appartenance, de la réussite éducative, de la persévérance scolaire, donc c'est vraiment quelque chose de... J'ajouterais du point de vue de l'intervention, on a une connaissance de l'adulte qui est extraordinaire parce qu'on va l'avoir comme suivi sur quatre semaines, observé sur quatre semaines. Dans le 5003, la question qui revient tout le temps à l'étudiant parce que c'est mon bilan d'apprenant, c'est comment est-ce que tu veux être aidé? Comment est-ce qu'on peut t'aider pour la suite des choses? Puis c'est souvent à partir de là qu'on va définir des mesures d'aide avec le soutien pédagogique beaucoup plus précises parce que le report, c'est des mesures et pas automatique à l'éducation des adultes, mais là, on a comme un terrain de jeu qui est beaucoup plus large pour voir comment l'adulte se débrouille dans notre contexte. Non, mais c'est-tu beau, OK? C'est vraiment beau ce qu'on se raconte aujourd'hui. Puis en terminant, pour le mot de la fin, ce qui me donne la chair de poule, c'est quand on parle d'EVR, on parle de cours et on ne parle pas de livres, OK? Fait que, s'il vous plaît, gardez ça. On ne fait pas un livre EVR, on fait un cours EVR et ça, c'est un pas de géant dans le vocabulaire de la FGE. Ah oui. Fait que, juste ça, c'est mon baume pour l'année. J'en ai pour quelques semaines à surfer sur des nuages. Je vous remercie énormément tout le monde, ça a été vraiment une super rencontre et si vous avez des questions, si vous les partagez, n'hésitez pas à communiquer avec moi, avec Richard ou avec quelqu'un, on va vous mettre en contact parce qu'on est à la recherche de projets inspirants comme ceux qui ont été partagés aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci tout le monde. C'était super génial. Merci.